L'apprentissage de la langue arabe est un processus qui se déroule plus ou moins sur le long terme et qui nécessite plusieurs mois d'études. On a malheureusement vite fait de se décourager à un moment ou à un autre et de jeter l'éponge. Ainsi, le fait d'entretenir votre motivation constitue une partie essentielle de votre projet pour apprendre l'arabe. Premier conseil, trouvez vos bonnes raisons d'apprendre la langue arabe. En fait, pourquoi apprendre la langue arabe ? C'est la question à laquelle vous devez répondre. Il est ainsi important de trouver de bonnes raisons qui vous incitent et motivent pour apprendre cette langue. Pour certains, le projet d'apprendre l'arabe répond à des raisons personnelles et d'autres pour des raisons professionnelles. Ainsi, certains portent un intérêt pour la musique arabe, la littérature arabe, le cinéma arabe. D'autres souhaitent parler avec leurs amis arabophones, lire des livres et romans arabes, faire un voyage dans un pays arabe, etc. Pour être efficace, ces raisons doivent être aussi personnelles que possible. Donc, prenez le temps de réfléchir à cette question. Acceptez d'ailleurs que ces raisons de motivation pour l'étude de l'arabe évoluent avec le temps. Certaines raisons ne vous passionneront plus autant qu'avant et d'autres prendront leur place. Alors, gardez l'œil ouvert et soyez curieux de tout. Les découvertes que vous ferez tout au long de votre apprentissage de l'arabe vous fourniront de nouvelles raisons d'aller de l'avant. Deuxième conseil, fixez-vous des objectifs motivants. Si vous n'avez pas d'objectif précis, vous ne pouvez pas être gagnant. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas que vous l'anciez dans votre projet sans l'avoir mûri au préalable. Posez-vous cette question. Que souhaitez-vous faire de votre langue cible ? Dans quel contexte souhaitez-vous l'utiliser dans les prochains mois ? Rien n'est plus motivant que d'atteindre ses buts. Donc, fixez-vous des objectifs qui soient à la fois motivants et réalistes. Par exemple, si vous avez un examen à passer, alors fixez-vous comme objectif de réussir l'examen. Si vous n'avez pas d'examen, cherchez quels pourraient être vos propres objectifs. Trouvez un texte que vous n'arrivez pas encore à lire ou cherchez un programme télévisé que vous ne comprenez pas encore. Et fixez-vous une date à laquelle vous pourrez le comprendre. Par ailleurs, vous pouvez aussi vous lancer dans un défi de 30 jours qui vous permettra de créer une routine de travail tout en vous amusant. Troisième conseil, transformez votre apprentissage en passion. Commencer à apprendre une langue revient intégrer un élément étranger dans votre quotidien qui peut potentiellement se révéler contraignant. La demi-heure ou l'heure que vous consacreriez à l'étude de l'arabe peut donc devenir un choix, un fardeau ou un vrai plaisir. Pour étudier l'arabe toujours avec du plaisir et du sourire, il vous faut associer votre apprentissage à une passion. Ainsi, vous n'aurez tout simplement pas l'impression de fournir des efforts. Avec le temps, l'apprentissage de l'arabe se transformera lui-même en véritable passion. Quatrième conseil, ne vous tuez pas la tâche. Travaillez peu, mais bien. L'apprentissage du langue est une course de fond inutile. De tout donner dans les premiers mètres pour finir épuisé et incapable d'atteindre la ligne d'arrivée. Beaucoup de personnes, en fait, croient que pour étudier bien une langue, il faut travailler dur. Vous risquez avec le temps de vous décourager rapidement. Donc, travaillez peu, mais bien. Une demi-heure ou une heure quotidienne répartie dans plusieurs moments de votre journée suffit amplement. En revanche, plus vos révisions représenteront un investissement en tant qu'entraînement au quotidien, moins vous serez motivé. Par exemple, passez quelques minutes par jour à apprendre du vocabulaire arabe et vous connaîtrez des centaines de mots arabes au bout de quelques mois. Ne vous tuez donc pas la tâche, mais pensez sur le long terme. Cinquième conseil, recherchez le contact humain. Vous savez bien que l'être humain est un sociable par nature et recherche la présence de ses pairs. Pour apprendre une langue, utilisez le penchant de votre avantage. En fait, au lieu de rester seul dans votre coin, allez au-devant des locuteurs de la langue arabe. D'ailleurs, l'apprentissage d'une langue est un moyen extraordinaire de se faire des amis et de découvrir la culture d'un pays à travers les yeux de ses natifs. Même si vous n'habitez pas dans une grande ville cosmopolite, Internet vous permet désormais de contacter des personnes vivant à l'autre bout du monde sans même sortir de chez vous. Pour ce faire, vous pouvez passer par des services comme Italki sur votre ordinateur ou HelloTalk sur votre téléphone portable. Vous pouvez ainsi échanger avec des arabes ou des arabophones désireux d'apprendre le français et de vous enseigner l'arabe. En tous les cas, pour échanger avec eux. Par ailleurs, entourez-vous de personnes de confiance et tenez-les au courant de votre avancée. Ainsi, au lieu de confier votre projet dans une dimension abstraite et solitaire, vous lui donnerez un visage humain et de ce fait beaucoup plus motivant. Vous pouvez aussi vous inscrire à un cours collectif ou adhérer à une association qui est active dans le domaine culturel lié à la culture arabe. Bref, ne restez pas isolés. Sixième conseil, apprenez les aspects de l'arabe dont vous avez vraiment besoin. Trop souvent, nous nous laissons l'idée par nos cours et méthodes et nous nous retrouvons à apprendre une facette de la langue qui n'est pas celle que nous avons besoin. Si vous cherchez par exemple à maîtriser le vocabulaire de base pour vous débrouiller en voyage, n'allez pas vous jeter sur des termes liés à la littérature ou aux statistiques. Alors faites ce trait pour être sûr à tout moment d'apprendre la langue dont vous avez réellement besoin à l'heure actuelle. Sinon, vous finirez par vous demander ce que vous êtes en train de faire et je peux vous assurer que votre motivation ne résistera pas longtemps à un tel questionnement. En ce propos, conseillez-vous à un ami apprenant le français de commencer par le passé simple ? Bien sûr que non, cela vous paraît sans doute évident. Pour la langue arabe, le principe est le même. Prenez toujours du recul sur ce que vous êtes en train d'apprendre. Septième conseil, familiarisez-vous avec la culture sous-jacente de la langue arabe. Sachez que les langues n'existent pas pour elles-mêmes. Derrière elles se cache une culture et chacune d'entre elles est d'une manière ou d'une autre fascinante. On peut être satisfait de connaître la langue arabe, mais on est encore plus quand elle nous permet d'apprendre la vie qui se cache derrière elle. Ainsi, du moment que vous cherchez à apprendre l'arabe, vous pouvez lire des ouvrages sur l'histoire des arabes, sur les pays arabes, sur la musique arabe, sur la culture arabe, sur les arts et la littérature arabe, ou sur tout ce qui vous intéressera. Huitième conseil, apprenez gaiement. Faites en sorte d'apprendre l'arabe de façon amusante et ne vous bornez pas aux méthodes d'Emmanuel et trouvez des choses pour vous motiver à apprendre. Ainsi, si vous aimez le sport, trouvez-vous des revues sportives en arabe et apprenez le lexique arabe relatif au sport et mettez-vous à apprendre à lire les infos sportives en arabe. Si vous aimez cuisiner, trouvez un livre de cuisine en arabe. Si vous aimez la littérature arabe, trouvez la traduction d'un livre que vous appréciez beaucoup. Si vous aimez la belle musique arabe, traduisez leurs paroles. Alors, cherchez un aspect ou des aspects qui vous intéressent dans la langue arabe et explorez-les. Huitième conseil, apprenez de la bonne manière et avec une méthode pédagogique et efficace. Si vous adoptez la bonne méthode pour apprendre l'arabe, alors ce sera bien plus facile et agréable et motivant d'apprendre. En fait, on apprécie beaucoup et toujours mieux les choses quand on les fait bien. Alors, apprendre correctement la langue arabe sera beaucoup appréciable pour vous. Par contre, apprendre l'arabe suivant une mauvaise méthode vous fera baisser les bras rapidement. D'ailleurs, c'est pour cette raison que j'ai pris le temps de réfléchir à une méthode pédagogique efficace pour l'apprentissage de la belle langue arabe. Il s'agit bien entendu de la méthode El Moudarges pour apprendre l'arabe autrement. Dixième et dernier conseil, intégrer votre apprentissage dans votre vie. Si vous examinez attentivement les conseils que j'ai évoqués à l'instant, vous en tirez une leçon précieuse. Faites en sorte que la langue arabe se fonde dans votre quotidien jusqu'à devenir une seconde nature. Ainsi, vous ne la percevrez jamais comme un fardeau, mais comme un élément de votre vie dont vous ne pouvez plus vous passer. Une personne qui maîtrise l'arabe, ce n'est pas simplement une personne qui parle l'arabe, mais c'est une personne qui vit l'arabe. Alors, si vous adoptez cet état d'esprit, vous resterez motivé en toutes circonstances. Voilà mes amis pour les dix conseils indispensables qui vous permettront de réussir à garder toujours votre motivation au cours de votre apprentissage de l'arabe. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Elle vous laisse apprendre l'arabe autrement. Merci.